Les États-Unis souhaitent rendre les prothèses auditives plus accessibles, plus abordables. Hélène Mercier, bonjour. Bonjour, Annie. C'est l'Agence américaine des médicaments, la FDA, qui vient d'adopter une nouvelle réglementation pour faciliter l'achat de certains appareils auditifs. Et c'est un dossier, en fait, qui traîne. Ça fait des années que Washington en discute. Il y a eu des projets de loi à l'époque d'Obama là-dessus. Ah oui, quand même. Et là, des lois ont été passées. Mais comme la Food and Drug Administration a été très occupée au cours des deux dernières années, c'était l'un des dossiers qui a été mis sur la glace, si vous voulez. Alors, ça vient tout juste de bouger. Et dès le mois prochain, dès le mois d'octobre, les personnes qui souffrent de pertes auditives légères à modérer pourront acheter des appareils auditifs directement en ligne ou en magasin sans prescription médicale. Donc, les autorités sanitaires viennent légalement de créer une nouvelle catégorie de produits qui peuvent être vendus sans test d'audition ni réglage avec un audioprothésiste. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde, beaucoup de gens? On nous dit que c'est environ 15 % des adultes américains. Oui, c'est plus de 37 millions de personnes qui déclarent souffrir de problèmes auditifs. Et à l'échelle de la planète, une personne sur quatre pourrait avoir des problèmes auditifs d'ici 2050. C'est selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publié en mars 2021. Mais ces personnes-là sont très nombreuses à ne pas porter d'appareil parce qu'ils sont trop chers, parce que ce n'est pas remboursé par les assurances, parce qu'ils n'ont pas de prescription ou encore ils n'ont pas accès à un audioprothésiste qui peut ajuster l'appareil en question. Je vous cite le secrétaire américain à la Santé, Xavier Becerra. Le but est de rendre les appareils auditifs plus accessibles, plus abordables pour des dizaines de millions de personnes. Et j'ai parlé à Jérémy Voix qui se réjouit de cette nouvelle réglementation américaine. M. Voix, il est professeur à l'École de technologie supérieure et spécialiste des technologies intra-auriculaires. OK, attendez, il s'appelle M. Voix? V-O-I-X, oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il faut le noter, vous le faites bien. Et il me disait, M. Voix, parmi les aspects positifs, il y en voit plusieurs, il m'a parlé, oui, d'accessibilité, de déstigmatisation aussi. Peut-être qu'un jour, disait-il, on pourrait porter un amplificateur sonore comme on porte une paire de lunettes. Et je le laisse nous expliquer un autre aspect positif très important que peut amener la nouvelle mesure. Et l'avantage que ça, ces deux points-là, c'est vraiment que ça permettra aux gens d'être équipés plus tôt et en portant la prothèse auditive plus tôt, ce dont on va bénéficier, c'est finalement le fait que le cerveau va être capable de s'adapter, s'accommoder de la prothèse. Et donc, on appelle ce phénomène la plasticité cérébrale et ça a un rôle extrêmement important. Et donc, plus on est jeune et on va porter tôt la prothèse avec évidemment des amplifications qui vont être minimes pour commencer parce que la paire auditive ne sera pas très importante, et bien plus tôt, finalement, le cerveau sera capable de faire ami-ami avec la prothèse et on évitera tous ces phénomènes de rejet qui sont très connus quand on passe du jour au lendemain à une grosse prothèse. Et je souligne que les appareils auditifs destinés aux mineurs ou aux personnes souffrant de pertes auditives sévères devront toujours être délivrés sur ordonnance. Donc, il n'est pas question d'implants cochléaires en vente libre aux États-Unis le mois prochain. On ne parle pas de ça du tout, mais de prothèses auditives qui sont des amplificateurs sonores. Mais les autorités américaines font le pari que, bon, M. et Mme Tout-le-Monde est capable d'ajuster ces appareils parce qu'être audioprothésiste, c'est un vrai métier. Vous avez raison. C'est une vraie profession. Oui. De le faire sans professionnel. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que les appareils vont devoir respecter des limites de volume pour éviter les blessures. Et ce que m'expliquait Jérémy Voix, c'est que les nouvelles technologies ont beaucoup simplifié tout ce qui est réglage. Et apparemment, les utilisateurs savent ce qui est bon pour eux. Ils nous parlent d'une étude très intéressante à nouveau, donc le spécialiste des technologies intra-auriculaires. Alors, l'histoire de l'auto-ajustement, les études qui ont été publiées jusqu'à présent, et je pense notamment à une étude qui a été faite en 2020 et publiée dans Trends in Hearing par des ingénieurs de chez Bose, montrent que, en fait, si on laisse l'utilisateur régler lui-même sa prothèse auditive, il va obtenir des réglages qui sont en réalité très proches de ce qu'aurait fait un professionnel, sachant que le professionnel, lui, a accès notamment à l'audiogramme et à des appareils beaucoup plus complexes pour établir ce qu'on appelle ses cibles de gain. Alors ça, c'était une surprise, d'abord, que les gens soient capables d'ajuster aussi bien qu'un professionnel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cette même étude, en aveugle, on leur présente à ses utilisateurs de choisir soit les réglages du professionnel, soit les réglages qu'ils ont fait eux-mêmes. Et en aveugle, sans savoir ce qui est quoi, ils vont toujours préférer, en fait, le réglage qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, finalement, on est aussi bon que le professionnel, voire meilleur. Ah, quand même! Meilleur que les professionnels. Par contre, je dois souligner que, parfois, on parle de personnes qui ont des pertes cognitives ou qui sont moins habiles avec la technologie. Donc, dans ces cas-là, l'expertise de l'audioprothésiste peut encore être requise et importante. C'est pas comme ça au Québec. On n'y est pas. À quoi ressemble l'encadrement chez nous? Alors ici, les audioprothésistes qui ont une formation au cégep, vous le disiez, ce sont des professionnels. Ils ont le monopole de la vente et de l'ajustement des prothèses auditives, oui. Mais de plus en plus de Québécois se tournent vers les produits disponibles en ligne qui sont beaucoup moins chers. On parle de milliers de dollars de différence parfois. D'ailleurs, je suis tombée sur un reportage de nos collègues de La Facture. Ils ont fait ça en 2020. Ils se sont intéressés au sujet. Pour ceux que ça intéresse, vous irez le voir. Il est disponible en ligne. Et donc, l'offre, elle sera encore plus grande avec la nouvelle réglementation américaine, les prix plus bas. Et selon le professeur Jérémy, il voit, en fait, le reste du monde, incluant le Québec, n'aura pas le choix de s'adapter, de modifier ses réglementations. C'est donc ce qu'on devrait voir dans les prochains mois, les prochaines années peut-être. Et selon lui, il me disait, l'époque des prothèses auditives extrêmement chères, c'est un peu révolu. Et ça, c'est une excellente nouvelle donc pour l'accessibilité. Merci pour tout ça, Hélène. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada